Et les tensions se poursuivent également en mer rouge entre les Houthis et la coalition internationale menée par les Etats-Unis. Depuis le début de la guerre, les rebelles yéménites visent des navires de marchandises au large du Yémen en mer rouge et ce en solidarité avec les Palestiniens. Des navires de guerre américains déployés en mer rouge ciblent des positions Houthis dans l'ouest du pays. Un pays déjà éprouvé par une guerre civile qui dure depuis 9 ans et peuplé de yéménites qui craignent de se retrouver à nouveau sous les bombes. Témoignage recueilli par notre correspondant dans la région, Noé Pignède. Comme les deux tiers des yéménites, Yahya, 18 ans, dépend de l'aide humanitaire pour survivre. Il habite Sanaa, la capitale contrôlée par les Houthis. Il soutient le groupe pro-iranien dans sa lutte contre Israël. Mais il admet que les civils comme lui souffrent déjà des conséquences du conflit. Les bombardements nous font craindre que l'aide humanitaire diminue et finisse par s'arrêter. La situation des gens est déjà très précaire, c'est parfois difficile de nourrir sa famille. Les attaques des Houthis en mer rouge se multiplient et la coalition menée par les Etats-Unis riposte ces dernières semaines. Un missile s'est écrasé tout près de chez Yahya. La maison a tremblé mais nous n'avons pas eu peur. Ça fait des années que nous vivons sous les bombes alors qu'on est habitués. Peu importe si on meurt, nous nous battons pour une cause plus grande, la fin de l'occupation israélienne en Palestine. La guerre civile yéménite a fait près de 400 000 morts entre 2014 et 2021. Alors Alia, elle, craint que son pays bascule à nouveau dans le chaos. Notre vie, c'est déjà un enfer. Les Houthis n'auraient jamais dû commencer cette guerre car c'est encore la population qui va en payer le prix. Et cette mère de famille assure qu'elle a de la compassion pour les Palestiniens de Gaza mais qu'elle redoute de voir à nouveau ses proches mourir dans une guerre qui n'est pas la leur.